... Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Théodore Aubanel à Avignon. Nous faisons partie du projet Média pour le Webzine. J'ai adoré cette expérience de journaliste que nous avons réalisée à l'exposition Méditerranée au J1 à Marseille. Comme toutes les expositions que nous avons faites et ainsi que toutes les expériences que nous avons réalisées avec ce projet. C'est vraiment une belle exposition qui retrace le parcours du lycée. Et ça ne m'a vraiment plu de me mettre dans la peau d'un journaliste. Tout au long de l'année, on doit réaliser un projet Média. On fait de nombreuses sorties comme à Arles et Marseille. Et nous avons visité entre autres le J1 et la Frise de la Belle de Mai. C'était très intéressant et ça nous permet de nous projeter dans le métier de journaliste ou de reporter. Nous avons visité dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture 2013, une exposition appelée Méditerranée au J1. Elle retrace le périple de Ulysse en Méditerranée contemporainement. Ce personnage a été choisi étant le personnage le plus important de la Méditerranée. Durant cette exposition, nous nous sommes donc demandé qu'est-ce qu'être un Méditerranéen. Pourquoi la Méditerranée et les Méditerranéens sont un axe fort de Marseille-Provence 2013 ? Quand Marseille a posé sa candidature, c'était essentiel de parler de ce qui fait la spécificité de Marseille. C'est la Méditerranée et ses habitants. Parler de ses habitants et de la Méditerranée, c'était essentiel pour la capitale culturelle européenne. Qu'est-ce qui réunit ou différencie les Méditerranéens ? C'est une question à laquelle tout le monde va essayer de répondre en visitant l'exposition Méditerranée. Pendant l'exposition, on va aller à la rencontre de différents Méditerranéens. On va passer par 11 villes, étapes, et on va voir les spécificités et les différences du Méditerranéen. Chacun va utiliser la mer. Chaque civilisation a utilisé la Méditerranée pour se développer et pour se construire. C'est ça qu'il y a à la base, mais après, il y a de grandes différences aussi. Comment, durant l'exposition, selon vous, le Méditerranéen est-il défini ? Petit à petit, le Méditerranéen se définit par les apports de chaque civilisation. Par exemple, quand on arrive dans la ville de Tyr, qui est au Liban actuellement, on découvre l'alphabet. C'est un alphabet qui est encore utilisé aujourd'hui. Ensuite, en Grèce, on va découvrir la démocratie. Puis, plus loin, on va parler également des colonies, qui sont un aspect qui est très négatif pour l'espèce humaine, disons, mais qui a été important pour le développement de certaines villes, dont Marseille. Pour terminer, je vous demanderais pourquoi, durant l'exposition, on se focalise plutôt sur les hommes, alors que malgré tout, la femme a un rôle essentiel quand même ? Alors, oui, la femme a un rôle essentiel, mais sur la Méditerranée, en tout cas sur le pourtour méditerranéen, elle a toujours eu un rôle secondaire et elle a eu une grande influence, par exemple, sur les stratèges grecs où dans les harems, les femmes du sultan, par exemple, Soliman, ont été très importantes, mais elles ont toujours été cachées et éclipsées par le monde des hommes. Par exemple, elles n'ont jamais eu le statut de citoyennes pendant toutes les périodes qui ont été présentées dans l'exposition.